Je suis Vincent Lachossé, je travaille au conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et je suis chargé de projet de restauration de milieux humides et de cours d'eau. Nous sommes ici à Bouconville-sur-Mâde, dans la Meuse, où on a mené un projet de restauration du cours d'eau, un reméandrage. Le cours d'eau pour lequel on a travaillé ici s'appelle le ruisseau des Aulnes. Ce ruisseau avait été transformé en étang avec une digue qui formait l'étang de Girondelles. Cet étang faisait à peu près une soixantaine d'hectares et il est référencé depuis le XIe siècle. Le cours d'eau qui est derrière moi a été rectifié pendant de nombreuses années, depuis les années 2000. On a élargi sa taille, on l'a approfondi et on a curé ce cours d'eau au fur et à mesure du temps, ce qui a donné lieu à l'apparition de merlons, on appelle ça des merlons de curage, qui enfoncent le cours d'eau dans son lit et ne lui permettent plus d'être connecté avec les prairies inondables qui sont à proximité. Ces prairies sont pourtant essentielles parce qu'on a des espèces de prairies humides qui s'y développent, que ce soit des oiseaux, des amphibiens ou même des espèces végétales. Cet écosystème est sensible. Aujourd'hui, l'opportunité était intéressante pour nous de restaurer ces prairies humides en reméandrant le cours d'eau. Ça a permis d'augmenter la vitesse d'écoulement dans ce cours d'eau et de lui redonner une énergie. Il va pouvoir rééroder les berges quand il le peut et il va pouvoir recharrier ses sédiments et reconstituer les micro-habitats qui vont servir aux poissons, aux invertébrés, aux insectes aquatiques. C'est ça qui fait la richesse et la diversité des espèces dans les cours d'eau. On a remis pour ça des cailloux dans le fond du cours d'eau. Ce qui peut paraître anodin, mais un ruisseau fonctionne avec deux flux. On a le flux hydraulique qui est le cours d'eau, celui qu'on voit, celui qu'on imagine le plus facilement. Dans le cours d'eau, il y a également un flux solide. Ce flux sédimentaire est composé de différents sédiments. Ça peut être des cailloux, ça peut être du sable. Dans certains contextes, même des contextes montagnards, on peut avoir des gros blocs qui sont charriés par l'énergie de l'eau. En parallèle de ces modifications, on peut dire structurelles, comme on peut le voir derrière moi, on a des plantations qui ont été effectuées. L'objectif était de redonner au cours d'eau une végétation rivulaire qu'on appelle la répisilve et qui aujourd'hui est très petite, mais au fur et à mesure du temps, la végétation va se développer, des arbres vont se développer et pourront donner avec l'abri de leurs racines des micro-habitats aux différents animaux qui vont peupler le cours d'eau. Le projet de restauration a eu lieu en octobre 2022, donc il y a quelques mois. Entre-temps, on voit que le site a beaucoup évolué, la végétation a poussé. Les zones tampons se sont aussi munies de beaucoup de végétation. On en a installé trois sur le site au cours de ce chantier. Et en fait, elles permettront de filtrer l'azote et les autres produits qui sont issus des terres agricoles avant la restitution dans le milieu naturel et donc dans le cours d'eau. Ce qu'on peut voir sur le site, c'est également qu'il est composé principalement de prairies. Ces prairies ont été semées dans les années 2000 et sont composées d'un mélange spécifique très réduit. L'idée était à l'époque de faire une production fourragère. Il n'avait rien l'objectif de créer une zone de biodiversité où les espèces peuvent s'exprimer. L'objectif ici, avec la gestion qui va suivre, c'est de restaurer ces prairies avec différentes techniques. La principale consiste à récolter les graines directement dans une prairie donneuse qui est naturelle, qui n'aura pas été ensemencée par d'autres graines, ni amendée par du fumier, du lisier ou toute autre forme d'azote depuis les 50 dernières années. L'autre inconvénient des prairies ici, c'est qu'on a un taux de phosphore dû au fait que c'est un ancien étang qui est extrêmement important. L'objectif ici, ça va être de réduire ce taux de phosphore. C'est pour ça qu'on a fait un test sur un hectare 4 à peu près de surface. Cette zone va être étrépée, c'est-à-dire qu'on va retirer les premières couches du sol sur 20 à 30 premiers centimètres. On a également construit pour l'occasion des mares, qui serviront en fait de refuge pour les amphibiens et de sites de reproduction. Il y en a 4 sur le site. L'objectif c'était de densifier un petit peu le réseau de mares qu'on a dans le secteur et pouvoir donc permettre davantage la reproduction de ces amphibiens. L'idée ici qu'à terme, ce site qui était autrefois pauvre en termes de biodiversité puisse accueillir une flore et une faune patrimoniale, également retrouver toutes les fonctions écologiques des écosystèmes qu'il compose. Grâce au soutien financier de l'Agence de l'eau rameuse et du plan de relance, ce projet de restauration a pu participer à améliorer les fonctionnalités du cours d'eau, à savoir l'affiltration de l'eau avant l'arrivée dans les nappes, mais également le stockage de l'eau par les zones humides que nous avons restaurées autour de celui-ci. A l'avenir, le rôle du conservateur d'espaces naturels de Lorraine sera de suivre les différents compartiments écologiques, que ce soit le cours d'eau, l'évolution de ce cours d'eau, les zones humides, la flore, la faune, et continuera à l'intégrer dans un plan de gestion pluriannuel qui permettra de suivre cette évolution et de toujours permettre à la biodiversité de s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada